Musique Bonsoir à toutes et à tous. Et bienvenue à l'Espace Mendes France. On est ravis de vous accueillir pour cette soirée qui a été à l'initiative d'une rencontre avec la Maison de l'architecture. Et on remercie particulièrement Frédéric Lacroix qui nous a mis dans la boucle de ce beau projet dont nous allons parler ce soir. Donc il y a un projet de résidence qui a été mené avec l'équipe d'architectes Thérault qui est représenté ce soir par Maxime Bricheux. Et Rachel Domerc. Donc dans l'immeuble de Normandie-Némen qui est dans le quartier des Trois-Cités à Poitiers. Donc le point de départ, on en reparlera justement avec les habitantes Nadine Roussel et Sonia Pierson. qui vont nous parler de ce collectif. Alors est-ce que c'est un collectif ? Justement comment vous vous définissez d'habitants de Normandie-Némen ? Et puis comment vous êtes arrivés jusqu'à la Maison de l'architecture pour ensuite que la Maison de l'architecture mette en place un vide de ces architectes artistes en résidence. Donc ils sont venus, qui vont nous raconter un peu toutes leurs étapes et leur rencontre avec les habitants et les habitantes du quartier. Et donc quand nous avons échangé, que nous sommes venus d'ailleurs dans la barre de Normandie-Némen pour rencontrer l'équipe du Thérault, on s'est dit qu'on pouvait peut-être solliciter Renaud Epstein, qui est maître de conférences en sciences politiques à Saint-Germain-en-Laye et qui a publié récemment un livre qui s'appelle On est bien arrivé, Un tour de France des grands ensembles, qui est un livre dans lequel Renaud Epstein a travaillé sur les politiques publiques qui sont liées aux habitats, aux grands ensembles et il est aussi collectionneur de cartes postales qui représentent ces grands ensembles en France, mais aussi dans le reste du monde, on peut dire, parce qu'il y a plein de cartes d'autres pays. Et donc parmi ces plus de 3000 cartes postales qu'il collectionne, il en a publié une soixantaine. Je pourrais vous faire circuler le livre, mais de toute façon, il va nous en présenter quelques-unes. Donc peut-être pour commencer cette soirée, vous donner la parole, Nadine et Sonia, pour peut-être que vous nous racontiez l'une et l'autre comment est né votre collectif, comment s'est menée cette aventure, et puis la rencontre après avec Maxime et Rachel. D'accord. Alors moi, je suis Nadine Roussel, je fais partie du collectif Loc-Action. Loc-Action, ça veut dire les locataires en action. Et ça a été créé il y a à peu près huit ans grâce au centre socio-culturel des trois cités, dans le cadre du pouvoir d'agir des habitants. Et donc, on avait fait des choses avec Normandie de Némen, il y a quelques années, mais on cherchait un projet un peu plus fort pour faire comprendre aux institutions le problème de cette grande barre et ce que vivaient les habitants de ce bâtiment. Et on a fait, grâce à Marie Bouchan, qui est notre animatrice, qui est une personne formidable, elle a pris contact avec la maison de l'architecture et c'est là qu'a commencé le projet d'une résidence d'architecture sur le quartier. Voilà, alors je passe la parole à Sonia qui habite la barre Normandie-Némen. Moi, je suis Madame Pierre-Sonsonia, je suis habitante de la barre Normandie-Némen. Et nous, on essaye de faire bouger les choses pour réhabiter cette barre. C'est vrai que nous, on est quand même des locataires qui ont des problèmes dans les appartements et pas que dans les appartements, même on essaye de faire réhabiter cette barre et le derrière de chez nous, qu'on a quand même des enfants qui habitent cette barre et derrière chez nous, c'était un petit lieu où il y avait un espace en béton et que nous, on ne savait pas à quoi il servait jusqu'au jour où Maxime et Rachel nous a dit que c'était un jeu qui servait avant pour des enfants mais qui avait été abandonné. Alors nous, avec ce projet-là, on a décidé de réhabiliter le site pour que nos enfants puissent y jouer. Ça fait que maintenant, cet espace est très joli et les enfants, on en profitait cet été, mais cet hiver, on ne peut pas en profiter, il fait trop froid et avec le temps, ce n'est pas génial. Mais on espère que de continuer le projet, de réhabiter cette tour et par la suite, qu'on puisse y vivre mieux et puis que derrière, il y ait plus de choses comme des jeux, qu'on essaye à faire mettre des jeux pour les enfants, que nous, nos enfants, sont obligés de traverser la rue pour aller sur les jeux de l'autre côté de chez nous. Mais les enfants qui habitent l'autre côté ne veulent pas des nôtres, les nôtres se font rejeter. Moi, j'en ai la preuve que j'ai ma fille qui va souvent et la plupart du temps à revenir en pleurs en nous disant que tu as s'est fait insulter ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai que si nous, derrière, on aurait des jeux pour les enfants, des espaces où les parents peuvent se retrouver, que nous, cette année, avec plusieurs locataires, on a créé le projet Barbetue. Alors, ça fait que le soir, comme ça, le beau temps, on se réunissait à plusieurs locataires et on se faisait des petits barbetues derrière chez nous, le soir, et on discutait jusqu'à pas d'heure et on prenait bien soin de bien nettoyer notre petit site. On veillait avec chaque voisin à nettoyer et garder le site bien propre. Et j'espère que ça va continuer comme ça, quoi. Merci. Est-ce que Maxime et Rachel, et après, je reviendrai vers vous pour vous nous raconter un petit peu ce que vous avez fait ensemble et peut-être que vous pouvez nous raconter un peu le dispositif de résidence, comment vous êtes arrivés et puis pourquoi vous avez décidé de gonfler aussi l'équipe, puisque vous n'êtes pas que tous les deux ? Oui, Nadine et Sonia ont un peu introduit le projet. Mais, en fait, la résidence, pour expliquer un peu plus clairement, là, c'est une résidence d'architecture. On était six semaines sur le territoire de la Cité des Sables et à Normandie-Yémen. Donc, cette résidence, elle est dans le cadre d'un dispositif de dix résidences qui ont lieu en France tous les ans. Donc, là, c'est un appel à résidence auquel on a répondu avec notre association, avec Rachel, qui s'appelle Terro. Donc, nous, ça nous intéressait d'intervenir, ces questions de quartier prioritaire, etc., qu'on traite déjà avec Terro sur d'autres territoires. Elle nous intéressait, enfin, là, d'habiter la tour et de pouvoir faire un projet un temps plus long avec les habitants pour initier des projets. Voilà. Je ne sais pas. Donc, on a répondu à cet appel à projet en proposant un protocole d'intervention. C'est-à-dire que l'idée, c'était de développer un projet et, en même temps, de se laisser la marge de manœuvre pour pouvoir s'adapter. En fonction des réalités du site. Donc, déjà, c'est un territoire qu'on ne connaissait pas, parce que notre association, elle est basée au Havre. Donc, on est arrivé là avec un regard un peu neuf. Et donc, le premier temps qu'on a dédié pour cette résidence, c'était un temps de rencontre. C'est-à-dire que c'était un moment pour arriver dans le quartier, rencontrer les habitants, essayer de comprendre un peu le fonctionnement du quartier, c'est-à-dire comment les habitants habitent le quartier, comment ils relationnent avec le quartier, et d'essayer de comprendre un peu la réalité. Et aussi de rencontrer les acteurs présents sur le territoire. Donc, les acteurs, c'est aussi bien le centre socio-culturel, comme disait Nadine tout à l'heure, que des associations comme Pourquoi Pas la Ruche, que des collectifs d'habitants. Donc, il y a Location, mais il y en a d'autres. Et voilà, d'essayer de comprendre un peu le rôle de chacun, et comprendre les habitudes des habitants, et ce qu'ils pouvaient attendre. Donc, l'idée, c'était dans un premier temps de les rencontrer, d'essayer d'être à l'écoute. Et pour ça, on a eu la chance, c'est que pour cette résidence-là, on a pu habiter dans la barre normandine Yémen. Donc, c'est-à-dire que ça nous permettait d'être sur le territoire et d'avoir des rencontres assez régulières avec les habitants, et de pouvoir avoir une observation assez fine. Parce qu'on se confrontait à ce que c'était que d'habiter dans cette barre. Justement, est-ce que vous pouvez nous raconter, et peut-être aussi, Sonia, quelle est cette barre pour les personnes qui ne la situeraient pas à Poitiers ? Et si jamais vous avez des images ? Alors, si on a une... Là, on la voit. Donc, la tour normandine Yémen, c'est une tour de 12 étages où il y a 162 logements, qui appartient à Equidom, le bailleur social, qui nous a mis à disposition un appartement pour la résidence. Donc, on ne sait pas exactement combien il y a d'habitants, mais 162 logements, il y a quand même beaucoup de monde. C'est la tour la plus grande du quartier, et c'est celle qui fait limite avec le quartier de la mairie Gode, qui est juste à côté de la ville à bloc. En fait, depuis le parc de Blossac, on la voit vraiment très bien. Il y a une image ? Par exemple, là, c'est la vue depuis Blossac, donc tout à droite, là, il y a la tour normandine Yémen. Voilà, ça, c'est la tour. Et peut-être, Sonia, vous pouvez raconter, vous savez combien de temps que vous habitez là-bas et à quoi ça ressemble l'intérieur ? Moi, ça fait 5 ans que je vis dans la barre. Moi, avant, j'habitais 6 rues Pierre-Corneille, et nous, on est atterris dans la barre, malheureusement, à cause d'un de mes fils qui a allumé un incendie dans l'ancien appartement, sans vouloir. Et on avait été relogés en attendant que notre ancien appartement soit rénové et tout ça. Mais c'est que le souci, il est. Mon mari était prêt de retourner dans notre ancien appartement. Mais moi, j'ai fait des grosses crises d'angoisse où dès que je retournais dans l'ancien appartement, je ne pouvais pas y rentrer. J'ai tout fait, j'ai tout fait. Ce n'était pas possible que j'aille à mon mari. On va garder l'appartement de Normandie-Yémen. Alors, Equidam était d'accord pour qu'on le garde. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi il ressemble, cet appartement ? C'est des grands appartements ? Il y a des espaces séparés ? Nous, c'est un faux T5. Nous, on a trois chambres, la salle à manger et le salon qui peut compter comme chambre ou bureau. Mais c'est vrai que la salle à manger est assez grande. Ce qu'on regrette, c'est un peu les chambres. Nous, les chambres, elles sont assez petites. Moi, j'ai quand même deux garçons et j'avais mon beau-fils qui vivait avec nous et dont ma fille. Ça fait que mes deux plus jeunes dormaient ensemble le temps que moi, j'avais mon beau-fils qui était chez nous. Il fallait une chambre pour mon beau-fils. Et ma fille a sa chambre. Mais le souci qu'il est, c'est que nous, on n'a pas notre chambre. Avec le papa, ça fait que nous, soit on couche dans le salon, mais c'est que dans le salon, si on se met dans le petit salon qui donne à côté de la salle à manger, c'est que si les voisins à côté mettent la musique à fond, ce n'est pas possible. On entend tout. Actuellement, nous, on est en train de coucher dans notre salle à manger pour éviter d'entendre les voisins. Et ce n'est pas agréable qu'on n'a pas d'intimité. Sonia, vous vous êtes à quel étage ? Nous, on est au troisième étage. Voilà, parce qu'il y a quand même, en fait, 12 étages. Nous, on était au septième. Donc, il y a la place, etc. Mais il y a quand même une vue assez fabuleuse sur le paysage. C'est vrai que le paysage est joli à voir que nous, on est au troisième étage. On voit Saint-Benoît. On voit le feu d'artifice de Saint-Benoît. On voit celui-là de Hauss-Françud. On voit celui-là qui est un petit peu... On voit plusieurs feux d'artifice. C'est vrai que la vue est jolie. Mais quand on arrive devant le bâtiment et qu'on voit la façade, ça ne donne pas envie de rentrer dans les appartements et même dans l'immeuble. Moi, j'en ai eu l'expérience. J'ai un de mes petits frères, j'ai trois petits frères. J'ai un de mes petits frères qui ne savait pas du tout où j'habitais. Et une fois, il m'a raccompagnée avec ma maman et un de mes autres petits frères, quoi. Et il regarde ma mère et il dit à ma mère, ce n'est pas là qu'elle vit la frangine quand même. Et ma mère, sans vouloir, elle répond, si ta soeur, elle vit dans le bâtiment là. Et mon frère, il dit, ce n'est pas moi qui viendrai vivre ici. C'est vrai que l'extérieur... L'extérieur et l'intérieur ne donnent pas envie de faire venir nos familles, nos amis, même mes enfants qui ont des copains et des copines. Mes enfants, à ce temps de maintenant, depuis qu'on est dans notre appartement, n'invitent pas de copains, de copines, parce que voilà, l'appartement... Peut-être que je peux rebondir là-dessus. En fait, nous, en habitant la tour, les premières deux semaines, on a essayé de rencontrer et de comprendre comment ça fonctionnait ce quartier et cette tour aussi. Donc on a pu entendre tous ces discours, dont Sonia, mais pas que. Enfin, tous les habitants qu'on a pu rencontrer, ils sont nombreux et nombreuses aujourd'hui, ce soir, d'être présents, de comprendre un peu les problématiques des habitants, habitantes au quotidien. Et qu'on rencontrait aussi en y habitant, de fait. Parce que du coup, les premières impressions, quand on a, c'est effectivement, il y a une vue qui est superbe, l'espace principal qui est assez lumineux. Enfin, c'est des logements qui sont assez lumineux, même si les volumes sont un peu petits. Et c'est plutôt les parties communes, en fait, qui posent les questions. Effectivement, le bruit et les espaces communs. Et les abords de la tour, comme le précisé Sonia, quelques problématiques de déchets. Voilà. Mais après, voilà, très vite, on a commencé à installer nos habitudes, à prendre nous-mêmes nos habitudes dans le quartier, rencontrer les habitants, tout ça. Et en les écoutant, très vite, vient l'idée de questionner le vivre ensemble au sein de la barre normandine-yémenne. Parce que ce qu'on comprend, c'est que les habitants, finalement, ils se rencontrent assez peu. Il y a un gros turnover au niveau du bâtiment. Il y a beaucoup d'habitants qui arrivent et puis qui repartent. Et donc, la première chose qu'on essaie de réfléchir, c'est comment est-ce qu'on peut commencer à trouver des espaces pour se rencontrer ? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les habitants discutent et qu'il y a quelque chose de convivial qui se mette en place ? Donc, assez vite, vient l'idée d'organiser des voisinades, qui sont des rendez-vous qu'on donne aux habitants tous les vendredis. L'idée, c'est de se retrouver autour d'un petit repas qu'on propose et en même temps, de commencer à activer l'espace qui se trouve juste derrière la barre normandine-hémen, qui est un espace qu'on pourrait appeler un espace commun, donc comme un jardin. Peut-être bien de l'entrée, en effet. Alors, peut-être, Rachel ou Maxime, nous redirent un peu aussi les temps pendant lesquels vous avez été dans la résidence puisque ça a été à des moments très découpés. Oui. Ces deux premières semaines de rencontres, là, il y en a eu une semaine en juin, une première semaine en juillet. Donc, on a pu voir aussi, on a pu rencontrer l'école, on a pu rencontrer le bailleur social, enfin, certaines personnes du bailleur, on a pu rencontrer la ville et puis les habitants. Donc là, après, c'était le début des vacances. Par exemple, la photo qu'on voit, c'est en juillet. Donc là, on a commencé, en juillet, on a commencé à réactiver cet espace à travers, comme disait Rachel, des fêtes de voisins un peu de façon hebdomadaire où on se rassemblait et on réfléchissait ensemble ce qu'on pouvait faire sur cet espace et se rassembler aussi de manière conviviale à boire un verre de jus et manger une part de gâteau et d'essayer de se rencontrer et de comprendre ce que les habitants avaient besoin. Est-ce que ce ne sont pas forcément des habitants de la barre qui ont participé sur Normandie-Némen ? Sur le chantier, il y a plutôt des habitants de Normandie-Némen. Après, il y en a beaucoup qui sont passés pendant les voisinades parce qu'en fait, les deux premières voisinades, on a eu 50 à 60 personnes qui sont venues. Donc c'était quand même beaucoup de personnes, dont des membres du quartier. La troisième voisinade, on a accueilli une compagnie théâtre à venir. Donc il y a d'autres populations qui sont venues. Ça dépendait en fait la programmation. Comme dit Maxime, il y a les habitants de la barre Normandie-Némen qui étaient là, mais il y avait aussi d'autres habitants. Par exemple, il y a Farisa qui est là et il y a Fatima qui est là aussi. Donc il y avait les habitants de la barre, mais des logements un peu plus loin. Et en même temps, on organisait des temps de rencontre. On essaie de trouver aussi des moyens de s'adresser au reste du quartier. Donc c'est-à-dire que l'idée, c'était de répondre à comment on habite la barre Normandie-Némen, mais aussi comment on habite le quartier. Et donc pour ça, on a mis en place d'autres ateliers qui sont des ateliers où on allait par exemple sur le marché ou au niveau de la boulangerie qui sont un peu les espaces de vie du quartier près de la cité commerciale. Et on menait des ateliers. Ça pouvait être des ateliers de cartes postales, des ateliers d'entretien pour essayer de voir avec les habitants comment ils relationnaient avec le quartier, quelles étaient leurs habitudes. Il y en a beaucoup qui faisaient partie du centre, qui participaient à des ateliers avec le centre socioculturel. Donc voilà, l'idée, c'était d'avoir leur regard et surtout pour des habitants aussi qui habitaient là depuis longtemps, qui nous ont raconté un peu l'évolution. Peut-être, vous voulez poursuivre sur la fin du projet ? Sinon, je pensais peut-être donner la parole à Nadine pour qu'elle nous fasse part, qu'elle avait demandé la parole, mais aussi peut-être pour que vous nous disiez, j'aimerais aussi que vous nous disiez un peu votre expérience en tant qu'habitante de ces rencontres. Je voudrais juste revenir un petit peu avant, entre ce que disaient Sonia et Théro. C'est-à-dire que nous, on avait fait, il y a 2-3 ans, une enquête auprès des habitants de Némen. Et ce qui ressortait de cette enquête, c'est que les gens aimaient leur appartement, leur bâtiment, leur quartier. Parce qu'il faut juste se rappeler qu'il y a un centre commercial qui est pratique. Il y a des bus qui passent toutes les 8 minutes. Il y a des écoles. Et tout ça, pour les habitants et surtout du quartier, pour ça, c'est très important. Et comment est né un petit peu ce projet-là de cette résidence ? Comme je vous ai dit, c'était grâce au centre socioculturel qui nous aide beaucoup, puisqu'on est un collectif, on n'est pas une association, on est un collectif. Et donc, ce projet, on cherchait justement un projet assez fort pour interpeller la ville, l'équidome et autres. Et on voulait travailler ensemble. Travailler pas contre eux, mais avec eux. Ça, c'est très important. Et on a eu la chance, grâce à la maison de l'architecture, d'avoir ce projet de résidence. Après, ce que je peux dire, c'est que quand ils sont venus se présenter, terreau, on a trouvé leur projet formidable, mais aussi, à la fin, on a trouvé ce projet extraordinaire. Et c'est pas parce qu'ils sont là. Tu veux développer un peu, Nadine, pourquoi tu veux dire ça ? Oui, ce serait peut-être bien de dire concrètement, parce que comment ça s'est passé, justement, ces rencontres, quels étaient vos points d'échange, et comment ça s'est poursuivi, peut-être aussi au-delà de la présence, justement, de l'équipe au terreau. Alors, au départ, on a rencontré l'architecte Christophe, qui est là, et aussi Frédéric, qui est ici. Et... Alors, nous, le groupe, ce qu'on disait, c'est que, quand on nous a dit qu'on allait travailler avec la maison de l'architecture, on avait un petit peu peur. Pourquoi ? Parce qu'on se disait, c'est quand même des gens assez haut, et nous, assez bas, on se disait, comment ils vont faire pour nous comprendre, quoi. Et en fait, quand on a rencontré Christophe, en premier, on s'est dit, c'est un mec normal, quoi. Et puis Frédéric aussi. Et ça, ça a été important pour nous, parce que c'est là où on a pu parler tout simplement, parce que nous, on n'a pas le même vocabulaire. on est des petits gens, quoi. C'est quand même impressionnant de travailler avec des gens comme eux. Mais eux, je ne sais pas ce qu'ils disent, c'est vrai, c'est important. Et ça a été quelque chose de très important. Et après, petit à petit, ça s'est mis en place. Donc, on a vu plusieurs propositions de projets. Et pourquoi on a retenu Terreau ? Parce que leur projet était beaucoup plus complet que les autres et était beaucoup plus intéressant par rapport à ce que nous, on voulait obtenir des institutions. Voilà. Et donc, on a suivi Terreau au départ. Donc, je me souviens quand on les accompagnait sous le centre commercial, les commerçants nous disaient oui, il y a eu beaucoup de choses de faites, mais au bout du compte, il n'y a rien, quoi. Donc, ils nous recevaient un petit peu avec une tête un peu défaitiste. Et petit à petit, on a vu qu'ils avaient gagné le coeur des gens parce que des commerçants mais aussi des habitants. Et ça, c'était le plus grand de tous les succès qu'on pouvait obtenir, quoi. C'est-à-dire que créer des liens et dire aux gens on s'intéresse à vous et vous n'êtes pas seul, quoi. Et on remercie, ce n'est pas parce que Mme Navo Diop est là, mais c'est vrai qu'on remercie, monsieur, parce qu'on a eu, nous, on a toujours eu la chance, le groupe Location, de travailler avec un directeur de territoire, monsieur Luzi, qui est là, qui a toujours été à l'écoute et qui nous a toujours appuyés. Et ça, c'est notre plus grande chance. Et Mme Navo Diop venait aussi sur... Elle était très présente sur le quartier pour savoir comment le projet se poursuivait, quoi. Et ça aussi, c'est important parce que d'avoir des relations simples mais saines, ça encourage les gens à se dire eh bien, on n'est pas seul et que tous ensemble on peut faire quelque chose. Et comment ça se poursuit ? Donc, là, pour le moment, Théro est parti. Ça, c'était le plus dur aussi de les voir partir mais bon, il faut les laisser partir aussi. Et donc, là, on réunit un petit groupe de locataires toutes les semaines pour préparer des... Comme nous disait notre... la directrice générale d'Equidom, de préparer des projets à court terme, moyen terme et long terme. donc, il y a toute une préparation pour le moment pour présenter tout ça au bailleur social à l'Equidom et à la ville de Poitiers. Mais voilà, on tient bon et on veut aller jusqu'au bout parce que pour que aussi... Par exemple, ça peut être quoi comme type de projet ? Alors, à court terme, c'est... Vous savez, les gens de la barre Grande-Yémen, ils voudraient que les choses simples, les problèmes simples soient réglés le plus rapidement possible. à moyen terme, c'est... Bon, on va travailler avec les budgets participatifs, comme disait Sonia, pour aménager avec des jeux... Des espaces communs. Voilà. Et puis, à long terme, après, c'est un peu plus difficile. Mais la seule chose aussi qui était aussi importante dans ce projet, c'était de la rencontre avec le bailleur à la fin parce que les habitants de Grande-Yémen avaient beaucoup de questions, avaient beaucoup de peur et ils n'avaient pas des questions concrètes. Et le fait d'avoir rencontré les bailleurs ou le bailleur qui a répondu à leurs questions, ça, c'était important parce qu'ils se sont aperçus que, par exemple, je vous donne un exemple, ils pensaient que le bâtiment allait s'écrouler du jour au lendemain parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient dites et qui n'étaient pas forcément vraies. Et eux, ils ont remis les choses à leur place en disant, non, le bâtiment et les fondations sont bonnes. Forcément, il est vieux mais bon, voilà, c'est le dialogue qui a été très important. Parce qu'il y avait à la fois la question du vivre ensemble, ce qu'on vous disait tout à l'heure, mais il y avait aussi cette question de renouer un dialogue entre le bailleur et les habitants. C'est ce que les habitants remontaient, c'est qu'ils avaient des interrogations et il fallait pouvoir y répondre. Donc c'est vrai qu'il y a eu ce temps à la fin, il y a eu un temps d'échange qui a été fait. Donc on avait préparé avant des questions avec les habitants et avec Location. et le bailleur qui est venu et il y avait une sorte de table ronde au niveau de l'espace qu'on était en train de réactiver, donc l'espace des couleurs. Et les habitants pouvaient venir et on a interrogé le bailleur pour qu'il réponde à leurs interrogations. Donc en fait, Maxime, il est en train de passer les photos mais ça, c'était le temps d'échange. Peut-être, voilà, peut-être montrer aussi justement quels ont été les projets et puis c'est... En fait, Nadine, elle a vraiment tout résumé. c'est ce que... Non mais c'est très bien. Je vais compléter. En fait, c'est vrai que ce projet c'était créer du lien en fait. Vraiment, les habitants, ils avaient besoin de se rencontrer, rencontrer le voisin de Palier. On n'a pas tout fait mais en tout cas, il y avait des problématiques qu'à Normandie-Némen, quand on arrivait, c'était assez, voilà, assailli de questions, de revendications, etc. Nous, on s'est dit, bon, nous, on n'est pas là pour ça. Enfin, on est là aussi pour rencontrer les habitants. C'est un projet culturel d'architecture autour du quartier. Donc, on a appris toutes les informations mais on a essayé de se dire, bon, on va essayer de parler d'un truc positif. On fait un pas de côté des problématiques de Normandie-Némen et on essaie d'initier ensemble avec les habitants. Donc, de se mettre derrière la tour et se rencontrer de manière informelle avec des petits barbecues, etc. On s'est dit, c'est cet endroit un peu à réactiver et de retrouver un espace de convivialité où les gens peuvent se rencontrer, manger ensemble, jouer, enfin, des choses assez simples, quoi. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc là, il y a quelques photos. Donc là, c'est les photos du chantier. déjà, d'abord, on a réfléchi avec les habitants pour voir un peu leurs besoins, leurs envies. Donc, il y a plein d'enfants aussi qui ont participé. Je vois Malek qui est là-bas, qui était là tout le temps. Et après, en fait, les deux dernières semaines de résidence, on a fait chantier toutes les après-midi. Donc, en fait, on a, enfin là, on voit... Et des fois, il y avait chantier même quand on n'était pas là. Oui, voilà. C'est-à-dire que les habitants se mettaient tout seuls. Enfin, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu une étape où c'était recouvert de ronces, tout ça. Donc, c'est pareil. Il y a les espaces verts qui ont été très présents pour le projet. C'est des acteurs qu'on a identifiés mais qui nous ont pas mal aidés, notamment pour livrer de la terre, pour venir débroussailler. Là, on est revenus, ils n'avaient pas encore taillé, mais ils ont complètement ratiboisé l'arbre qui se trouvait juste à côté et qui ne permettait pas de voir directement l'espace. Et... Oui, le buisson. Ils l'ont enlevé. Complètement, il n'y en a plus du tout. Ils nous ont rasé avant-hier. Avant-hier tantôt, j'ai vu le camion arriver. Ils étaient venus la semaine auparavant, nous le tailler. Puis avant-hier tantôt, j'entends un camion puis ma fille, elle me dit, maman, derrière, il y a le camion de la ville. Je dis, bah, ils viennent peut-être pour retailler le petit... notre petit arbuste. Puis, ils étaient repartis. Puis à un moment, on entendait une machine qui dit... Puis, je me mets sur mon balcon et qu'est-ce que je vois ? Ils étaient en train de nous le tailler complètement. Et là, il n'y a vraiment plus le petit arbuste. Le petit arbuste, il est... Bon, ça va repousser. Ça fait un peu de neuf. Ça fait que, actuellement, avec des locataires, on se disait, ça fait moche et bizarre que nous, on était habitués à notre petit arbuste qui nous faisait quand même de long. alors, j'espère qu'il va repousser l'été prochain. Mais, Sonia, est-ce que tu veux raconter un peu le chantier auquel tu as beaucoup participé ? Ben, c'est que moi, sur le chantier, j'y ai participé avec mes trois enfants et mon mari qui n'est pas là ce soir. Ça fait que, ben, nous, on attendait tous les après-midi qu'il y ait les ateliers avec Rachel et Maxime et Clémentine et Noa et Justine et William. Ça fait que, ben, soit, on se mettait à la parture, soit, les enfants faisaient des bons viages. Ma fille était avec Maxime pour couper les troncs qui fâchait Maxime qu'il allait passer vite avec les scies pour couper les troncs. Moi, j'étais au pochoir avec les numéros pour faire le fameux jeu de loi. Et c'est quelque chose qui s'est fait, en fait, à la fois, il y avait des temps de chantier et à la fois, il y avait des temps où les habitants proposaient des façons d'aménager l'espace. C'est-à-dire que ce chantier-là, il permettait en même temps d'avoir des temps d'échange et d'imaginer ensemble ce qui pouvait être mis en place. Donc, il y a plusieurs choses qui ont été installées. Il y avait un bac planté. On a notre petit bac avec nos herbes aromatiques. On a notre safran qu'on a récolté tout l'été avec mon mari. Oui. Il y a la table de pique-nique qui est installée. On a la table de pique-nique qui est installée. Elle n'a pas été dégradée, mais c'est déjà bien. Oui. Et puis, il y a le jeu de loi aussi qui a été peint. Et puis, on a le jeu de loi pour les enfants que les habitants ont créé avec Maxime et leurs collègues. Oui. Et il y a eu plusieurs temps un peu importants, notamment un temps où l'école n'était pas du coup ouverte pendant la période principale de nos interventions. Quand on a fait les deux dernières semaines, l'école a pu participer pour venir faire de la peinture et puis pour pouvoir venir dessiner les façades. On a proposé des temps d'atelier. L'idée, c'était de l'ouvrir aussi à d'autres acteurs du quartier dont les enfants font partie parce que pour eux, cet espace-là, aujourd'hui, c'est un... Oui, c'est un page de jeu, en fait. Et puis c'est un lieu aujourd'hui qu'ils utilisent pour les exercices d'évacuation. Donc ils connaissaient déjà un peu l'espace, mais là, ils l'ont vu changer. Voilà. Et un peu la dernière étape, c'était, enfin là, pour les journées du patrimoine, donc c'était la clôture de la résidence. On a affiché, en fait, plein de photos de la résidence. Il y a des garages juste à côté de cet espace et qui ont été un peu l'espace d'exposition de la résidence. Enfin là, on le voit, en fait, tout... Oui, il y a eu deux côtés d'accrochage. Voilà. En fait, sur les garages, il y a eu deux accrochages. Il y a un accrochage qui s'adresse plutôt aux habitants. Donc c'était plutôt des grandes photos, des portraits d'eux, tous ceux qui ont participé. Et tout au long du projet, il y en a eu de plus en plus. Au fur et à mesure, les habitants descendaient et même ceux qu'on n'avait pas rencontrés finalement venaient juste pour discuter, pas forcément pour travailler, mais déjà discuter. Et il y en a qu'on n'avait pas du tout vus et sur les derniers temps qui venaient tous les après-midi au moins pour parler avec nous ou pour nous aider. Et l'autre espace d'accrochage qui s'adresse plutôt à la rue et qui reprend un peu toutes les étapes du projet avec les ateliers qui ont été mis en place, avec les voisinades, avec des temps de balade aussi parce que c'est quelque chose qu'on avait instauré avec les enfants et puis avec des habitants. Et voilà. Et donc ça permettait, on a fait l'encollage avec les enfants qui sont là et qui ont pas mal participé. Et on a vu, il y a des gens qui ralentissaient, qui s'intéressaient un peu au projet parce que c'est vrai que la barre de garage cache l'espace qui est réactivé derrière et sur lequel on a installé des choses. Donc là, ça permettait d'avoir une sorte de curiosité et les gens sont venus voir. Voilà. Merci beaucoup. On va avoir l'occasion d'en discuter, mais je me compterai un petit peu sur le temps et je voulais vous remercier parce qu'on voit bien aussi que finalement, c'est aussi des choses assez simples qui se mettent en place pour réactiver en fait des réseaux un peu comme ça de discussion, d'échange, un peu de solidarité et puis qui permettent aussi de démétamorcer des choses avec les bailleurs sociaux et puis la ville. Donc d'où l'importance des résidences, des fois qui amènent ce point de vue extérieur aussi. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on laisse la parole à Renaud Epstein et pour peut-être un retour en arrière sur l'histoire finalement de ces grands ensembles qui va nous présenter une partie de sa collection de cartes postales et peut-être un peu comme ça des exemples de différentes villes. Donc Renaud, c'est à vous. Oui, bonsoir, merci pour l'invitation, merci d'être là. Alors je suis un peu gêné, je ne suis pas architecte, je ne suis pas poids de vin ni habitant de... Donc je viens vous parler de... Il me semble que c'est moins intéressant en fait de parler de manière générale des grands ensembles que de cette barre et de ce quartier que vous connaissez, mais bon, vous m'avez invité, je suis venu, donc je vais quand même vous dire ce que je veux. Donc oui, moi je suis sociologue, universitaire, je travaille depuis très 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 longtemps, depuis les années 1990 sur ce qu'on a appelé à une époque la politique de la vie, la politique de développement social des quartiers et aujourd'hui la rénovation urbaine, bref, toutes ces politiques qui sont menées depuis maintenant 30 ans, 40 ans même, en direction des quartiers de grands ensembles, des quartiers HLM, des fichiers HLM, il y a plein de noms, impossibles, et j'ai un peu sillonné la France des grands ensembles pour faire mes recherches et chaque fois que j'allais dans un quartier, j'essayais de trouver une carte postale du quartier pour garder dans mes archives, ce qui fait que progressivement je me suis mis en accumuler ces cartes et depuis maintenant une petite dizaine d'années, comme j'en avais plein, que ça débordait chez moi, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit tiens, je vais les mettre sur Twitter et donc je me suis mis à poster chaque jour, quotidiennement, sur Twitter, une carte postale d'un quartier et ça a eu un succès que je trouve encore aujourd'hui très très étonnant, il y a 30 000 personnes qui suivent comme ça aujourd'hui, chaque jour, ma carte postale et ensuite, bon, ça a donné lieu à un livre, mais ce qui est, dans cette histoire, dans cette collection et dans la réception qu'il y a eu, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on est saturé, on entend tous les jours à la télé, à la radio, des discours extrêmement critiques, sombres, stigmatisants sur les quartiers, sur les cités et derrière les quartiers et derrière la cité, sur les habitants de ces quartiers et de CNews à Bac Nord, en passant par tout ce que vous pouvez entendre quotidiennement, on entend ces discours qui nous laisseraient penser qu'il y aurait, finalement, une architecture, un type d'urbanisme de ces quartiers qui serait, finalement, la cause des problèmes les plus graves de notre pays. Et ce discours, par ailleurs, qui n'est pas nouveau, mais qui a pris, au fur et à mesure du temps, une force de plus en plus grande, il a eu une conséquence, c'est que, depuis le début des années 2000, il y a une politique qui est à l'oeuvre, qui est une politique qui vise à raser ces quartiers, à les démolir, ce qu'on appelle la rénovation urbaine et une politique pour laquelle l'État, les villes, les bailleurs sociaux, les régions, les départements, etc., consacrer des moyens absolument colossaux. depuis 2000, l'État a mobilisé au niveau national, on a mobilisé 12 milliards d'euros. 12 milliards d'euros, quand on est sur ces chiffres-là, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? On ne se rend pas compte. Qu'est-ce que ça veut dire 12 milliards d'euros ? 12 milliards d'euros, un ordre de grandeur, c'est le coût du tunnel sous la manche. Et puis, alors ça, c'est ce qu'a mis l'État. Et puis, si on met l'État plus les villes, plus les bailleurs, depuis le début des années 2000, il y a 50 milliards d'euros qui ont été mobilisés pour démolir les grands ensembles. 5 tunnels sous la manche. Tout ça dans un contexte où il y a 2 millions de Français qui attendent un logement social, dans un contexte où les prix du logement ont explosé. Et pour autant, alors même qu'il y a des besoins de logements sociaux, alors même que qu'il y a des oppositions, souvent de la part des habitants de ces quartiers au projet de démolition, ça continue et on a l'impression qu'il n'y aurait pas d'autre choix, en tout cas dans le débat politique, il n'y aurait pas de choix. Il faut démolir ces quartiers. Moi, ce que... Et puis, alors, moi, je suis frappé d'abord parce que par mes travaux, je suis amené un peu à discuter de cette approche, mais surtout parce que quand je vois, quand je projette ces cartes sur Twitter ou le livre que j'en ai sorti, on me rend compte qu'il y a plein de réactions, il y a plein de gens et que le discours qu'on entend à la télé, à la radio, il ne fait pas toujours écho, il ne fait même pas du tout écho au discours des gens qui vivent dans les quartiers ou qui y ont vécu. Et moi, je reçois chaque jour quand je poste une carte sur Twitter des réactions de personnes qui habitent dans le quartier, qui y ont habité et qui me renvoient des souvenirs nostalgiques. Ah bah là, j'habitais là, je jouais là. Ah bah tiens, ou bien des habitants actuels qui disent « Ah, t'as vu comme ça a changé ? » il y avait des champs derrière, maintenant c'est Auchan, des choses comme ça. Et j'ai pris la mesure à travers ces cartes postales et ce qu'elles ont suscité, de cet attachement extrêmement fort qu'il peut y avoir à ces quartiers et qui contraste complètement avec la perception sociale. Tout à l'heure, vous disiez, on voit arriver des architectes, des gens d'en haut et nous on est des petites gens. Mais on a l'impression qu'il y a une sorte de décalage dans tous les discours et dans tout ce qui est mené en direction de ces grands ensembles, un décalage absolu entre des politiques qui sont décidées de l'extérieur par des gens qui n'y habitent pas et qui connaissent peu ces quartiers et la perception et les attentes des habitants de ces quartiers. Et donc, c'est un premier décalage qui me semble important à pointer. Et puis surtout, au-delà de ce décalage entre l'expérience vécue par les habitants de ces quartiers et ce qui peut en être perçu de l'extérieur, ce qui me frappe toujours, c'est une forme d'amnésie quant à l'histoire, l'histoire récente, l'histoire urbaine, l'histoire de ces quartiers. Et on entend, moi je suis frappé d'entendre des discours, y compris de la part parfois d'acteurs publics, d'élus, qui nous disent mais finalement, comment est-ce qu'on a pu faire des conneries pareilles ? Comme si la construction des quartiers avait été une sorte de vaste erreur collective qui serait la cause de bien des problèmes de la France contemporaine. Et dire ça, c'est oublier un demi-siècle d'histoire de France, oublier ce qu'était la crise du logement en France jusqu'aux années 50 et qui a été résolu en 20 ans. La politique de construction des grands ensembles pour aller vite, c'est une période très très courte dans notre histoire. 53-73, 1953-1973. Jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la France était mal logée. Quand je dis mal logée, je veux dire le terme aujourd'hui, le mal logement, il est là, de nouveau en France. Mais ce qu'était le mal logement au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on peine aujourd'hui à en prendre la mesure. La France vivait dans des taudis. Les familles vivaient dans une pièce. Il y avait au lendemain de la Seconde Guerre mondiale plus de la moitié des Français qui n'avaient pas d'eau courante chez eux. Et ça, ça s'inscrivait dans le temps long. Déjà, depuis la fin du 19e siècle, la France n'a pas investi dans le logement. La France n'a... Voilà. Et donc, on avait une crise absolument gigantesque. la politique de construction des grands ensembles, des ZUP, notamment des zones à urbaniser par priorité, a permis en 20 ans à l'État de résoudre les problèmes du logement. On arrive au milieu des années 70, il n'y a plus de mal logement en France. Et non seulement il n'y a plus de mal logement en France, mais en plus, il y a un logement de qualité qui a été produit. 2 millions de logements construits sur cette période de logements sociaux dans les grands ensembles, c'est des logements bien conçus, clairs, aérés, souvent pour certains d'entre eux traversants. Et je vous invite vraiment à regarder aujourd'hui les plans d'un logement dans une barre dans HLM construite dans les années 50 ou 60 avec la production neuve des années 2020. Vous verrez, la perte de qualité est stupéfiante. On a des plans pourris aujourd'hui. Voilà. Avec tout le respect pour les architectes qui les ont construits, mais bon, les architectes travaillent pour des promoteurs qui eux-mêmes travaillent pour eux-mêmes plus que pour leur... Et donc, on a réussi en France à travers ces grands ensembles à résoudre la crise du logement et au-delà de la résolution de la crise du logement, ces quartiers ont joué une fonction absolument centrale dans des dynamiques qu'on appelle de promotion sociale. C'est des quartiers qu'ont accueilli des migrants, des migrants ruraux. Il faut bien voir, en France, aujourd'hui, il y a une sorte d'assimilation entre les quartiers de grands ensembles et des populations racisées, des descendants d'immigrés. Et un discours qu'on entend parfois, on a construit ces quartiers pour les immigrés, mais c'est absolument l'inverse. Ces quartiers ont été construits par des immigrés, mais ils en ont été tenus à l'écart jusqu'aux années 80 pour aller vite. Et pour tous ceux qui ont pu y passer, les migrants qui venaient de la Creuse ou les migrants ruraux qui arrivaient en ville pour alimenter les besoins de l'industrie, comme pour les immigrés qui ont pu progressivement y accéder, ces espaces que sont les quartiers de grands ensembles ont été des vrais espaces de promotion sociale. Accéder au logement social, c'était non seulement accéder à des conditions de logement de qualité, mais c'était accéder à des quartiers dans lesquels il y avait des équipements. Quand on a construit les UPS, ce n'est pas des cités dortoirs. C'est des cités dans lesquelles on avait pensé des équipements scolaires, des équipements culturels, des équipements sanitaires, etc. Donc, c'était accéder au logement social, c'était accéder à tout ça et à bien des égards. Aujourd'hui, il y a une sorte de vision un peu, une sorte d'un âge d'or qu'aurait connu la France qu'on appelle les Trente Glorieuses, cette période qui a été du lendemain de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la crise des années 70. Cet âge d'or, en tout cas, cette période d'enrichissement collectif et de progrès social collectif, il s'est très largement appuyé sur la construction de... sur les logements HLM, sur la construction de ces quartiers et le discours qu'on a aujourd'hui sur ces quartiers, c'est une forme de négation de la réalité de la fonction qu'ils ont pu assurer. Moi, je crois que c'était... et c'est une chose qu'il faut vraiment rappeler et puis, en vous faisant défiler ces cartes postales, là, depuis tout à l'heure, il y a peut-être une chose qui vous aura frappé, c'est à la fois ces grands ensembles, ils se ressemblent et à la fois, il n'y en a pas deux pareilles. Et ça, c'est une chose que je trouve extrêmement important de rappeler parce qu'on a construit depuis une vingtaine d'années une sorte d'image générale sur les cités HLM qui fait que quand il y a un fait divers à Bondy en Seine-Saint-Denis, on ne va pas vous parler de ce qui s'est passé à Bondy en Seine-Saint-Denis. On vous parle des cités. Et ce qui fait que, j'imagine, quand quelqu'un regarde sa télé ou allume sa télé à Poitiers et regarde le fait divers à Bondy, on va se dire oh là là, les cités HLM, ça craint et donc les couronneries, ça craint et puis les trois quartiers, ça craint. Trois quartiers ? Trois cités. Trois cités. Pardon, vous voyez, je ne suis pas d'ici. Or, quand vous regardez ces photos, ces cartes postales qui défilent, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez à la fois, oui, elles se ressemblent et à la fois, elles ne sont pas du tout pareilles. Il y a, certes, ce sont plutôt, c'est une architecture de bars et de tours. Certes, ces bars et ces tours à l'échelle d'un quartier, souvent, c'est les mêmes. C'est la même barre qui a été reproduite trois fois, quatre fois, cinq fois, la même tour qu'on remet et il y a une impression d'uniformité à l'échelle du quartier, d'uniformité interne. Mais quand on les met côte à côte, on se rend compte que cette uniformité interne du quartier, elle s'accompagne d'une extrême diversité entre les quartiers. Chaque quartier a été construit avec un architecte qui était un architecte en chef qui a lui-même dessiné, ou son équipe, lui ou elle, c'était plutôt lui à l'époque, a dessiné ce quartier, a pris en compte souvent la géographie. Les quartiers, ils sont, il y a des architectes qui ont quand même pris en compte le relief, la présence de l'eau ou des choses comme ça. Et ma foi, ces quartiers ont un certain nombre de qualités dans leur conception, dans leur urbanisme, des qualités qu'on ne voit plus d'abord parce que ces quartiers ont souffert d'un gros déficit d'entretien. Le problème, ce n'est pas la conception de ces quartiers. Souvent, c'est qu'après avoir été construits pendant 20 ans, 30 ans, ils n'ont pas été entretenus. Et ça se dégrade. Ça dégrade un immeu quand on ne s'est pas entretenu et ce qui fait que et puis, cette dégradation urbaine, elle s'est aussi accompagnée d'une évolution progressive de la population des quartiers, des quartiers qui sont aujourd'hui des quartiers souvent très populaires et souvent des quartiers racisés avec beaucoup d'une concentration forte des populations de ce que les Québécois appellent les minorités visibles, des descendants de l'immigration postcoloniale et qu'on est dans un pays dans lequel le racisme est présent, les discriminations sont très très présentes et la concentration dans ces quartiers de populations appartenant à des minorités ethniques et raciales contribue aussi à ce que soit porté sur ces quartiers un regard très 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 stigmatisant. Avec l'un corps tout ça converge pour aboutir à cette politique cette politique qui est une politique de démolition qui se déploie de façon assez systématique sans prendre en compte la réalité de chacun de ces quartiers sans prendre en compte toujours d'ailleurs les attentes des habitants de ces quartiers prend d'autant moins en compte les attentes des habitants de ces quartiers que le message au niveau national c'est de dire il faut changer la population de ces quartiers pour résoudre les problèmes de ces quartiers il faut faire venir des gens de l'extérieur et faire partir des habitants de ces quartiers si l'objectif c'est de changer la population des quartiers pourquoi écouter ceux qui sont déjà là et alors je ne sais pas où je voulais en venir alors oui oui je vous dis ça et en même temps j'ai une grosse peur en vous disant tout ça c'est que comme je vous dis moi je ne connais pas Poitiers je ne connais pas les politiques qui sont menées à Poitiers je ne sais pas ce qu'est la rénovation urbaine à Poitiers alors j'ai vu suffisamment de territoires pour penser que y compris dans les villes où il y a des élus qui cherchent à faire autre chose que de la démolition et de la démolition massive c'est très compliqué parce qu'au niveau national il y a l'Etat ou une agence nationale qui dit écoutez c'est bien simple vous ne voulez pas démolir mais vous voulez juste faire des petites réhabilitations peut-être faire juste une démolition sur ce bout de barre là parce que ça permettrait vraiment de faire de la voirie traversante ou de faire quelque chose l'agence nationale qu'est-ce qu'elle dit elle dit écoutez il n'y a pas de problème mais nous notre argent c'est pour démolir donc et puis de l'argent il n'y en a plus ailleurs parce que tout l'argent qui existait pour rénover les quartiers pour aménager les quartiers ont été concentrés dans les caisses de cette grosse agence nationale une grosse agence nationale qui elle dit aux élus c'est bien simple ou bien vous démolissez massivement ou bien bah moi je mets l'argent ailleurs et c'est compliqué c'est compliqué je ne sais pas s'il y a des élus dans la salle ou s'il y a des responsables HLM dans la salle c'est compliqué oui mais non allez-y il faut mieux discuter plutôt que je fasse un attendez je suis Elisabeth Navaudiop je suis adjointe à la maire de Poitiers au logement et vice-présidente à Grand Poitiers au logement social et donc présidente d'Equidon et c'est vrai que pour le coup Poitiers c'est le mauvais exemple par rapport à ce que vous venez de dire parce que par exemple sur les coroneries ce qui se passe c'est avec l'ANRU mais déjà mes prédécesseurs ont fait ce combat d'avoir très peu de démolition et de garder l'existant et ça a été un combat extrêmement difficile parce que comme vous l'avez expliqué on était dans la démolition massive donc ils ont gagné ce combat et puis bien sûr nous les successeurs on est aussi pour cette réhabilitation donc vous voyez alors là pour le coup il y a la volonté politique d'être dans la réhabilitation même si ça coûte plus cher parce qu'on sait que c'est partir d'un existant on sait que c'est partir de l'historique du bâti on sait que c'est un bâti qui est très qui est très intéressant vous l'avez expliqué en termes d'espace de luminosité enfin il y a pour plein de raisons c'est un bâti des années 70 extrêmement intéressant que beaucoup d'architectes d'ailleurs veulent conserver on le voit bien à chaque fois qu'on fait des études et puis on est dans l'enjeu de zéro artificialisation donc on nous demande de démolir des logements aujourd'hui dont on a besoin donc c'est complètement paradoxal donc c'est vrai que pour le coup à Poitiers même nos prédécesseurs avaient mené ce combat et nous on le mène encore plus parce qu'on est vraiment dans cette ligne politique et si je vous donne un autre exemple ça c'est l'ANRU sur les couronneries où là on va plus jouer sur ces petites ouvertures un petit peu déstructurer démolition très partielle pour un petit peu déstructurer cette uniformité puis apporter d'autres infrastructures au quartier pour apporter cette mixité on a fait le relogement pour vous donner un exemple de l'attachement des habitants à leur quartier pour faire Schumann c'est une centaine de logements on a fait le relogement la prérogative de l'État c'était qu'ils partent du quartier ça a été hors QPV ou des logements de moins de 5 ans la majorité ont eu un parcours résidentiel ce qu'on appelle positif nous en tant que bailleurs pour l'État c'était insuffisant on a réussi à négocier quand même mais clairement on l'a vu l'attachement des habitants la majorité ne voulait pas partir des courneries parce que c'est pareil comme l'a expliqué Nadine Roussel c'est que comme aux trois cités il y a les commerces les bus les services le voisinage les écoles donc pourquoi partir de son quartier alors qu'il y a autant de d'avantages et puis là un autre projet qu'on mène sur la Grand Goule à Beaulieu où c'est aussi un énorme ensemble de 274 logements et là pareil avec on a fait aussi une méthode participative sur un an avec des architectes où l'habitant est au coeur du cahier des charges qu'on écrit pour le site alors nous on n'est pas que seulement habitant en fait ça a été co-écrit par les élus par les techniciens et par les habitants on l'a vraiment co-écrit et là pareil on est parti de l'historique du lieu c'est un lieu que je vous invite à visiter d'ailleurs pour les cartes postales ça peut aussi nourrir votre carte postale ça s'appelle la Grand Goule et ça a été construit en 1976 et à l'époque ils avaient construit des salles d'activité partagées et ça s'est construit en opposition avec les couronneries pour répondre à ces grandes tours dont tout le monde en avait marre dans les années 70 et ils ont construit la Grand Goule donc sur 4 étages avec des salles d'activité partagées quelques logements déstructurés avec des mézanines etc donc vraiment on va dire à l'inverse et donc pareil avec un potentiel énorme un espace vert au centre voilà et aujourd'hui donc on a fait revivre cette histoire déjà on est parti de cette histoire du lieu puis on l'a fait revivre et puis on recrée une nouvelle histoire de ce lieu aujourd'hui donc voilà un petit peu la politique qui est menée à Poitiers pour donner quelques éléments et puis je pense qu'on parlera après plus de Niémen mais voilà en tout cas de la vision politique actuelle merci beaucoup on ouvre la discussion on peut aussi enchaîner dans la discussion il me semble que c'est plus intéressant moi je pense aussi si vous êtes d'accord qu'on échange avec vous à la fois donc sur ce qui a été dit à la fois sur les expériences aussi de à Normandie Niémen et puis en effet sur ce que nous a proposé et présenté Renaud et une très belle collection de cartes postales de Poitiers d'ailleurs et d'ailleurs il y a une carte postale avec Normandie Niémen il y en a une qui est passée c'est avant avant non ah oui ben là on la voit mais il y a là là où c'est ça l'espace que vous avez réhabilité du coup sans les arbres ah ben oui là ça venait d'être construit je pense donc la parole est à vous ça peut être voilà du témoignage ou bien des questions oui je voulais m'interroger pardon ou m'intéresser en tout cas à l'appel à résidence après j'aurais parce que vous avez parlé d'une méthodologie je voulais savoir comme vous en faites plusieurs si quand vous êtes arrivé vous aviez déjà un peu la méthodologie en place si les voisinades c'était des choses que vous aviez fait ailleurs si cette insertion cette imprégnation du quartier c'est des choses que vous avez l'habitude de faire parce que moi j'étais assez frappé par la rapidité avec laquelle vous intervenez avec l'écho que vous avez donc je me disais que vous n'aviez pas tout improvisé en six semaines que vous aviez sans doute déjà sinon une expérience en tout cas quand vous avez parlé de la méthode et quand on a parlé de vous étiez justement vous vouliez être flexible et être ouvert donc je pense que vous avez sans doute déjà un petit peu un regard ça m'intéressait de savoir ce que l'appel à résidence avait permis de développer j'aurai une deuxième question après parce que je trouve que l'appel à résidence a permis des choses enfin en tout cas je renverrai après des choses sur lesquelles a écrit Renaud Epstein à côté l'appel d'offres etc mais je voudrais d'abord avoir votre réponse pour qu'on puisse avancer donc pour répondre à la question ce genre de projet on en avait mené un dans un quartier mais qui se trouve au Havre sur lequel on était missionné pour penser l'aménagement d'un espace public donc la réhabilitation d'un espace public et sur lequel on nous a demandé de faire un diagnostic et de rendre des préconisations donc c'était pas c'était pas le même projet mais en tout cas dans le processus il y a quelque chose d'assez semblable où il a fallu qu'on découvre un territoire qu'on connaissait pas donc c'est au Havre mais dans un quartier dans lequel on n'avait pas l'habitude d'aller et pour découvrir ce quartier là en fait on a eu à rencontrer les acteurs donc ce qu'on appelle les acteurs c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est les centres sociaux ça peut être les services de police l'école qui se trouvait à côté l'idée c'est de comprendre comment fonctionne cet espace là comment les gens le fréquentent et donc rencontrer les acteurs et de rencontrer les habitants donc pour rencontrer les habitants il y a les habitants qu'on peut croiser sur le site directement mais il y a aussi tous les habitants qui vont au centre social les parents d'élèves par le biais de l'école et sur lequel il fallait aussi qu'on mène des ateliers pour comprendre comment ils relationnaient avec le site donc c'est quelque chose qu'on avait déjà fait en tout cas dans la partie rencontre et dans la partie état des lieux en fait globalement nous on a enfin si je dézoome un peu c'est Théro nous on est une association d'architecture et en fait c'est globalement notre métier de travailler avec les habitants autour des espaces communs on fait beaucoup de projets autour de ces espaces donc là par exemple parce que parle de Rachel donc là c'est vraiment une concertation autour d'un espace public enfin un futur raménagement mais nous on est habitués à travailler l'architecture avec les enfants avec des adultes des gens qui ne sont pas forcément concernés ou qui ne sont pas concernés de ces questions donc on a déjà une sorte de portfolio de projet qu'on a déjà traité comme ça et qu'est-ce qu'a apporté la résidence nous c'était la première fois qu'on pouvait habiter aussi dans une tour et d'être résident vraiment du quartier sur un temps plus ou moins long la six semaines au Havre en fait même si c'était un quartier qui n'était pas très loin d'une autre c'est pas un quartier qu'on habite enfin en fait on nous proposait aussi de pouvoir par exemple vivre à la villa bloc qui est à 200 mètres mais c'est vraiment autre chose c'est un autre quartier et ça aurait été une autre approche de vivre ou de ne pas vivre dans Normandie-Hémen donc là c'est un peu nous c'était vraiment notre demande au départ de la résidence d'habiter dans la tour et après sinon sur la résidence de pouvoir tisser les liens plus fins avec les habitants ça c'était super et au bout de la sixième semaine et même là on voit qu'il y a quand même pas mal d'habitants qui sont là dans la salle donc c'est quand même chouette de pouvoir emmener les habitants ou même qui nous emmènent aussi dans leurs histoires ça c'était bien parce qu'on s'est fait emmener comme on les a emmenés aussi donc ça c'était chouette et que l'idée aussi c'est de faire avec et d'être à l'écoute de ce qu'ils attendent c'est-à-dire que dans les projets à chaque fois il y a la dimension participative c'est-à-dire que quand on imagine la réhabilitation d'un espace ça ne peut pas se faire sans les habitants déjà les habitants connaissent mieux leur territoire que nous qui venons même si on a un regard neuf quand on y arrive mais ils ont des choses à nous raconter sur ces territoires-là et donc ça c'est super important d'être à l'écoute parce qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas forcément observer et après il faut trouver un moyen de les faire participer au projet c'est-à-dire que des fois ils ont des envies et ce n'est pas toujours possible de les mettre en place et donc il faut qu'on réussisse à entendre ce qu'ils ont envie d'installer en fait et il faut qu'on accompagne ça c'est aussi le rôle donc pour ça il faut qu'on trouve des moyens et c'est vrai que les ateliers ça permet de faire des petites expérimentations et en même temps de trouver des moyens d'impliquer les habitants je me permets de préciser le contexte de l'appel à candidature dans le cadre des résidences du coup sur cette résidence qui s'appelle le pied dans les sables ont été associés au choix du groupe qui allait intervenir les habitants le collectif Loc-Action les architectes en lien avec la maison d'architecture et également Equidom avec M. Dudzi qui a fait partie également du jury donc une étude de dossier d'abord sur l'ensemble des candidats puis audition de deux projets retenus et si on s'est dirigés tous d'ailleurs vers la proposition de Thérault c'était parce que c'était la proposition qui permettait le plus et qui proposait le plus de faire avec c'est-à-dire de ne pas avoir un programme prédéfini sur la réponse à cet appel à candidature mais de proposer trois phases distinctes une phase de rencontre puis une phase de projection puis une phase de transmission et le fait que ce projet alors ils sont aguerris à ce type de projet mais c'est ce qui permettait aussi d'être le plus souple et plus à l'écoute et en fait de s'adapter au fur et à mesure à ce qui pouvait se faire sur le terrain et à ce qui pouvait se faire avec les habitants avec l'idée des habitants il est bien question de les accompagner et de leur redonner un pouvoir d'agir et de parole même si vous l'aviez déjà beaucoup quand on est entré en contact mais voilà faire avec c'est ce qui nous semblait le plus important et là-dessus la proposition de Thérault répondait à la demande au départ il est bien question du bâti et de la manière de vivre dans Normandie Niémen et dans la cité des sables mais comment justement éviter d'aller en frontale sur ces questions sur ces questions-là parce qu'on ne va rien résoudre en six semaines mais comment justement on peut remettre des dynamiques en route proposer des réactivations d'espace impliquer de plus en plus les habitants et voilà ce qui est attendu au départ dans ces résidences Est-ce qu'il y a justement des habitants ou des habitantes qui veulent raconter un peu cette expérience qui oseraient raconter cette expérience Ah non mais bien sûr le représentant du Bayer et le représentant de la ville était là vous comment est-ce que vous vous avez vécu cette expérience notamment qu'est-ce que je ne sais pas peut-être que je mets les pieds en place qu'est-ce que vous en tirez parce que voilà vous vous êtes intervenu puis vous êtes reparti il y a dynamique voilà est-ce que c'était un coup comme ça et puis voilà et c'était bien ou est-ce que est-ce que alors pour vous les habitants du quartier et puis pour vous qui est responsable politique et responsable du Bayer est-ce que vous en tirez quelque chose comment vous allez pouvoir faire que ce ne soit pas juste un coup comme ça et qu'il se passe des choses ensuite je m'en fous je repars à Paris après je peux faire des choses c'est pas sûr mon mari il en revient de Paris bonsoir c'est un défi c'est un défi vous l'avez dit alors comment on va faire on est en train d'y travailler c'est ce que disait Nadine Roussel c'est un travail qui est en cours ensuite c'est quelque chose c'est une dynamique qui est déjà activée j'irais déjà sur Poitiers et notamment sur le quartier des trois cités puisque cette résidence n'est pas née déjà de rien c'est que ça avait été dit un petit peu auparavant c'est que déjà sur le quartier il y a des liens constants et réguliers entre un certain nombre d'acteurs le centre socio-culturel les éducateurs parfois la police nationale avec les habitants et ça il y a tout un maillage et un réseau qui est existant et pour moi c'est pas un hasard non plus que cette résidence ait eu lieu sur les trois cités puisqu'il fallait d'abord cet écosystème pour pouvoir faire naître et aboutir ce projet donc on part déjà avec quelque chose donc il s'agit maintenant de le continuer de l'amplifier d'essayer d'être innovants originaux tout en prenant les contraintes que vous avez évoquées des contraintes techniques des contraintes financières qui existent et l'objectif est de travailler et de travailler avec les habitants cette résidence a permis d'améliorer deux choses les deux objectifs améliorer les relations habitants-bailleurs les fluidifier puisque les améliorer parce que je n'ai jamais considéré qu'elles étaient conflictuelles mais les fluidifier ou les éclaircir et des relations entre les habitants eux-mêmes donc il y avait ce double défi puisque comme dans beaucoup de résidences et beaucoup de quartiers il y a un phénomène d'individualisme de personnes de plus en plus isolées des personnes aussi parfois vieillissantes et on a ce phénomène de repli sur soi et donc la résidence a pu également permettre d'avancer sur ces questions mais c'est un sujet qui est vaste et sur lequel on travaille au quotidien à Equidom avec un certain nombre de partenaires et d'associations l'objectif également c'était donc on l'a dit d'améliorer les fluidifier les relations avec le bailleur elles étaient et moi en premier lieu elles étaient compliquées parce que je suis le directeur de ce territoire et il fallait communiquer avec les habitants j'en avais conscience puisque Location m'avait sollicité à plusieurs reprises mais j'avais du mal à communiquer auprès des habitants sans savoir quoi communiquer et c'était là tout mon dilemme et je savais qu'il fallait faire quelque chose mais je ne savais pas précisément quoi pour un certain nombre de raisons je ne sais pas si ma présidente reviendra après dessus sur l'ensemble des enjeux du bâtiment mais qui sont complexes et effectivement face à des réponses complexes j'avais du mal à communiquer avec les habitants puisque leur répondre qu'en somme on ne sait pas je ne sais pas donc communiquer pour dire je ne sais pas ça me posait quelques difficultés après certainement qu'il nous était possible de trouver un juste milieu et de faire peut-être davantage et encore mieux que ce qui a été fait voilà donc pour l'avenir on va continuer à travailler sur un certain nombre de projets je n'ai pas de doute pour connaître Marie Bouchon et Location qui aura des propositions innovantes et intéressantes qu'on essaiera d'appuyer comme on l'a toujours fait au maximum et de continuer de maintenir cette dynamique donc avec les habitants et le bailleur mais surtout c'est nous notre gros défi c'est les habitants entre eux parce que l'on parle de la barre normandine-yémen mais on a beaucoup d'autres bâtiments où on se rend compte qu'on a du mal à mobiliser les habitants qu'il y ait une impulsion qui parte des habitants donc ça part beaucoup je dirais du haut des organismes associatifs des institutions mais par ce biais-là on voit qu'on touche finalement qu'un pourcentage assez réduit de personnes donc l'un des gros défis effectivement à venir sur l'ensemble des bâtiments c'est de pouvoir faire en sorte que les gens se mobilisent et qu'on arrive à créer cette dynamique voilà et je passe pour la même présidente pour peut-être évoquer davantage le bâtiment normandine-yémen et c'est je crois que vous l'avez bien expliqué tout à l'heure en fait pour le bailleur et les élus il y a deux niveaux d'enjeux et de complexité aujourd'hui on le voit bien vous l'avez expliqué aujourd'hui entre la politique nationale de démolition et les fonds qui sont concentrés sur l'ANRU quels autres fonds on a pour réhabiliter le reste des patrimoines mais c'est à l'échelle nationale cette problématique c'est pas seulement un poitier et réhabiliter Némen c'est 10 millions d'euros de toute façon voilà c'est simple c'est 10 millions d'euros et Némen évidemment c'est pas le donc rien que le bailleur équidomme il nous reste 45% de notre patrimoine à réhabiliter sur 11 500 logements vous avez parlé de cette fameuse phase des années 70 à 90 qu'est-ce qu'on a fait de l'entretien de ces bâtiments je n'ai pas la réponse j'aimerais bien l'avoir parce que j'étais née mais je n'ai pas la réponse et c'est vrai que là élue aujourd'hui et présidente du bailleur je m'interroge alors je sais que dans la salle il y en a qu'en plus l'historique qui pourrait peut-être nous donner des éléments mais c'est vrai que je m'interroge sur l'entretien parce qu'aujourd'hui la réalité du bailleur en tout cas d'équidomme c'est pour énormément de bailleurs sur l'échelle nationale c'est 45% de son patrimoine à réhabilité c'est 60% de notre patrimoine en quartier prioritaire de la ville ça aussi ça explique certaines choses sachant que Normandie-Yémen alors c'est c'est là aussi c'est qu'il y a un problème structurel sur les balcons mais en fait en termes énergétiques c'est en étiquette C et vu l'état de l'ensemble du patrimoine normalement il ne devrait pas être prioritaire à une réhabilitation parce qu'on a encore on a très peu de F très peu de E mais on a encore beaucoup de D et c'est ça aussi l'ironie du sort c'est qu'il y a un problème structurel sur ce bâtiment alors qu'il est vraiment concentré sur les balcons et pas sur le reste du bâti et donc on se retrouve à devoir réhabiliter un bâtiment qui en plus en termes d'étiquette énergétique n'est pas prioritaire donc c'est aussi toutes les contradictions qu'on a face à ce bâtiment et donc on ne trouve à l'heure actuelle aucun cofinancement à part celui de Grand Poitier pour la réhabilitation des logements sociaux mais sinon en termes de cofinancement nationaux on n'en trouve pas donc ça c'est une des problématiques c'est comment Normandie Némen incarne cette problématique des bailleurs mais malheureusement il y a 45% du reste du patrimoine à réhabiliter voilà donc voilà toute cette problématique des bailleurs aujourd'hui qui fait face vous n'avez pas fait l'historique des cofinancements mais je pense qu'il faudrait la faire parce que je pense que c'est un élément que beaucoup perdent de vue dans les années 60-70 il y avait un cofinancement quasi total du logement social qui permettait de faire des loyers extrêmement bas et extrêmement maîtrisés aujourd'hui sur une opération alors Schumann on a eu un petit peu plus mais sur les autres de réhabilitation on est à 5% 10% de cofinancement donc c'est il y a 10 ans on était à 15% et il y a 20 ans on était à 20-25% et en fait dès qu'il y a moins de cofinancement de l'Etat ou des autres collectivités forcément le loyer va être moins maîtrisé beaucoup moins adapté aux besoins et aux ressources des personnes et tout ça c'est ce qu'on c'est ce qu'on n'explique pas aussi assez c'est que voilà si on n'a pas une politique encore plus volontariste sur le logement social mais à l'échelle nationale la difficulté restera au bailleur et ça c'est c'est une réalité le patrimoine est là quel financement on a demain pour le réhabiliter à l'échelle nationale on a de la vacance sur notre patrimoine qui est due à différentes raisons mais on a en plus des logements vacants dans le privé et dans le public on est à 10% de logements vacants sur le territoire donc quelle réponse on a demain et ça à l'échelle locale bien sûr on essaie d'en trouver mais clairement c'est plus difficile à l'échelle locale donc ça c'est l'enjeu des financements et des cofinancements à trouver pour pouvoir réhabiliter le patrimoine et puis il y a l'autre enjeu et ça monsieur Luzine l'a évoqué c'est le fameux vivre ensemble et le bailleur est face à cette problématique mais comme vous l'avez dit tout à l'heure c'est d'autres problématiques qui sont derrière le vivre ensemble c'est les problématiques dans l'éducation qu'on a menées c'est les politiques migratoires qu'on a menées c'est les politiques par rapport aux discriminations et en fait c'est toutes ces difficultés qui sont rassemblées dans des dans des lieux en fait assez définis parce que malheureusement les personnes sont orientées surtout nous on est sur un territoire avec peu de tensions donc on ne peut pas s'amuser à déplacer les personnes il y a peu de tensions sur les logements et donc c'est se vivre ensemble et encore plus criant entre les incompréhensions entre les personnes ou les difficultés sociales qui s'accumulent le manque d'emploi etc donc c'est aussi nous les en tant qu'élus on va essayer de ne pas être seulement en surface mais de trouver des solutions sur ces causes profondes des problématiques du vivre ensemble et des difficultés que rencontrent les habitants donc c'est les deux enjeux et le bailleur aujourd'hui se trouve à ces difficultés alors que son premier métier c'est de produire des logements et de les entretenir donc évidemment moi en tant qu'élu je vais mobiliser mes co-élus sur le développement économique sur l'espace public l'espace vert les infrastructures sportives et culturelles etc pour pouvoir vraiment agir sur les différents leviers et problématiques des habitants et les habitantes souvent des quartiers prioritaires si vous me permettez de rebondir parce que vous avez été extrêmement poli et vous n'avez pas dit des choses qui fâchent mais je pense qu'il faut le dire très clairement notamment pour une partie du public qui ne suit pas l'actualité budgétaire parce qu'on a tous d'autres choses à faire que suivre les votes des budgets mais le logement social le monde HLM n'a jamais été aussi maltraité dans l'histoire de ce pays que depuis 5 ans il y a 15 milliards d'euros 15 milliards d'euros qui ont été pris par l'État dans les poches du logement social depuis 5 ans entre l'argent qu'on a pris aux bailleurs sociaux et l'argent qu'on a pris aux locataires via la réduction des APL au total c'est 15 milliards d'euros en moins c'est gigantesque c'est énorme et donc voilà ensuite suivant les bailleurs il y en a certains qui avaient des réserves et qui arrivent à s'en sortir d'autres qui n'arrivent pas à s'en sortir mais aujourd'hui ce que vous décrivez c'est la situation d'une bonne partie des bailleurs sociaux qui sont obligés de faire des arbitrages impossibles à faire entre eux des priorités qui sont tout aussi prioritaires qu'est-ce qu'on fait est-ce que face à l'urgence de la transition écologique on met les peu de capacités d'investissement qu'on a sur la rénovation énergétique est-ce que on face à certains quartiers ou certains bâtiments qui parfois vivent très très mal et on va mettre plutôt les moyens là-dessus voilà moi je préfère être dans ma position d'être à l'université et d'analyser les choses qu'être élu ou bailleur social et décider mais bon il faut bien voir que moi je rejoins assez là-dessus c'est je pense qu'aujourd'hui on est dans un moment qui est quand même dans un moment très compliqué et dans lequel les solutions ne sont pas que locales ça passe vraiment par démobilisation nationale sur la question du logement social qui il faut bien le dire c'est pas un dossier qui aujourd'hui est prioritaire c'est pas un dossier qui est donc la situation est compliquée elle est d'autant plus compliquée et ça je pense c'est une chose que alors moi c'est ce que j'ai entendu entre les lignes dans vos deux interventions mais qui me semble très important c'est que le logement social ça fait 20 ans qu'on en parle comme d'un problème on se rend compte aujourd'hui que le logement social est sans doute non seulement la solution au problème du logement et notamment face à l'augmentation folle des prix du logement mais surtout si on dit qu'aujourd'hui il y a des priorités qui sont plus prioritaires que d'autres qu'en tout cas que l'enjeu de la transition énergétique et de la réduction de nos émissions à effet de serre est un enjeu qui est déterminant on se rend compte que le logement social est le levier en France aujourd'hui sur lequel on peut agir le plus facilement et le plus rapidement on sait pas faire de la rénovation énergétique dans le parc privé on sait pas ça fait 20 ans qu'on met en place tous les dispositifs on n'y arrive pas on n'y arrive pas le logement social on a des bailleurs sociaux on a des boîtes HLM qu'ils soient des offices des entreprises qui savent faire qui savent faire leur boulot ça a toujours été d'emprunter sur 40 ans et de conduire des opérations lourdes qui sont rentables qu'au bout de 40 ans dans le privé on sait pas faire bailleurs sociaux ils savent faire ils ont un parc comme celui-là qui en plus a l'avantage d'être standardisé donc quand on fait une opération de rénovation on peut réduire les coûts faire ça à la chaîne et vu le poids du logement dans les émissions de gaz à effet de serre en France c'est vraiment si on veut si on veut pas faire que du blabla sur la transition écologique si on veut vraiment réduire nos émissions le premier levier celui sur lequel on peut le plus efficacement agir c'est celui-là et moi je le dis mais bon là je crois que je prêche pour certains des convaincus et moi je suis effaré de voir qu'on continue à avoir au niveau national une politique où on donne moins au logement social et on continue par ailleurs à démolir à inciter à la démolition alors que la démolition est la chose qui est du point de vue du bilan carbone et la pire qui puisse exister à part faire une coupe du monde au Qatar mais ça revient à peu près au même le bilan carbone de la démolition c'est une horreur et donc voilà je pense qu'on est vraiment à un moment qui est un peu un moment clé parce que par ailleurs si on continue sur cette voie non seulement climatique mais bon par ailleurs le logement social va s'écrouler pas les logements sociaux le monde HLM va s'écrouler il ne va plus y avoir les moyens et donc voilà c'est pas localement que vous aurez la réponse mais je pense que il y a en tout cas un enjeu de prise de conscience de l'utilisation politique là-dessus faute de quoi je suis désolé j'ai fait de la politique oui alors je donne la parole à Sonia ensuite à monsieur et ensuite moi j'ai une question pour Equidum peut-être que je donnerai la parole à Equidum vous dites que les balcons sont dangereux et vous nous dites que nos logements ne sont pas dangereux moi à l'heure de maintenant dans mon appartement au niveau des murs de ma salle à manger j'ai des fissures et c'est des fissures de 2 cm et vous dites que les logements ne sont pas dangereux moi j'ai les fissures plus que ça va plus que les fissures vont jusqu'au plafond et j'en ai un peu partout dans ma salle à manger et vous nous dites que les logements ne sont pas dangereux moi à cette heure de maintenant je vous dis moi j'ai peur d'y rester dans mon appartement j'ai quand même 3 enfants je me dis le jour où ça va s'écrouler on fait comme encore parachute voilà parachute où vous attendez qu'il y ait des morts dans les logements quoi évidemment difficile de pouvoir répondre quant à votre logement précisément puisque je ne le connais pas après est-ce que c'est des fissures qui peuvent être liées à du placo auquel cas ça ne représente aucun risque si c'est sur le béton structurel effectivement davantage donc n'hésitez pas si vous souhaitez qu'on puisse venir venir voir après pour répondre de manière plus globale sur les balcons oui il y a eu un arrêté de péril en 2019 que je ne dise pas de bêtises plusieurs bureaux de contrôle sont passés et il existe un risque voilà personne n'a indiqué que les balcons allaient s'écrouler mais aucun bureau de contrôle n'était en capacité de dire on est prêt à signer un document attestant que les balcons peuvent résister à une soirée d'une dizaine d'étudiants faisant la fête ça ils n'étaient pas dans la capacité de le dire donc il y a eu il y a un doute voilà il y a un doute le doute a poussé la mairie et qui d'homme à mettre en place cet arrêté de péril et donc à condamner les balcons voilà c'était comme ça là dessus que c'est arrivé donc un certain nombre de bureaux de contrôle sont passés on regardait les balcons et le bâtiment c'est ce que vous avez dit donc monsieur Baudjot le directeur du patrimoine lorsqu'on s'était vu il y a deux mois et qui garantit la structure du bâti voilà voilà ce que je peux vous répondre maintenant si vous souhaitez qu'on puisse venir voir votre logement bien volontiers et on essaiera de vous apporter des réponses qui pourront je l'espère vous rassurer par rapport au problème de financement peut-être qu'il faudrait que les bailleurs sociaux deviennent des entreprises voire des multinationales parce que j'ai entendu dire que le gouvernement soutenait beaucoup avec des milliards les sociétés privées faisait des exonérations y compris à Total qui fait quand même pas mal de bénéfes donc bon c'est une caricature sur la réponse mais c'est vrai que la répartition des sous est quand même pas nette d'abord je voudrais féliciter l'organisation de cette soirée à Mendes France parce que c'est quand même assez rare pour moi c'est la première fois de voir des personnes qui viennent parler d'un projet assez courageux sur un quartier où on va dire que c'est pas facile de vivre ou de gérer la situation c'est bien de venir ici en public rendre des comptes et moi j'apprécie qu'il y ait des habitantes des habitants qui soient là des élus qui soient là et bailleurs sociaux futur multinationales je remarque que les touristes quand ils viennent visiter un endroit qu'ils connaissent pas ils vont visiter le centre-ville historique ils vont visiter la campagne la plage mais ils vont rarement visiter la banlieue les quartiers les cités etc c'est moins attrayant semble-t-il je rêve que il y ait des quartiers qui deviennent si beaux si dynamiques par les habitants que les touristes aient envie de venir visiter ces quartiers là je me dis que c'est sûrement difficile pour les habitants de cette tour surnommée la barre des 13 j'ai entendu ça il y a 2-3 mois d'être là pendant la période de confinement Covid il ne faut pas s'étonner que les gens aient envie de sortir quand on leur dit ben non restez chez vous donc ça je veux bien le comprendre mais j'ai un regard peut-être trop orienté vers l'environnement mais je reste quand même assez je ne sais pas si c'est énervé de voir quand même beaucoup de déchets qui sont jetés par les balcons il y a des canapés de temps en temps qui sont balancés par les portes-fenêtres de l'immeuble et là c'est quand même des habitants qui le font donc j'ai quand même envie de rappeler ça quand madame vous dites que vous avez du mal à dormir avec votre mari parce que les voisins font du bruit il y a quelque chose où il faut mettre des limites par rapport aux nuisances qu'il peut y avoir dans le voisinage alors peut-être qu'il faut des intermédiaires etc mais il y a une part de responsabilité de la part des habitants et il me semble important comme vous l'avez dit qu'il faut faire avec les habitants de ne pas les poser en position de consommateur mais en position d'acteur j'ai entendu dire qu'il n'y avait plus de concierge dans cet immeuble qui faisait du lien entre les habitants est-ce que vous avez repéré des choses pour que la relation soit un petit peu plus positive constructive et citoyenne parce que j'entends aussi des habitants me dire je cherche à habiter ailleurs parce qu'il y a trop de bruit le soir la nuit les voitures ou peut-être les voisins qui font trop de bruit quand on veut dormir et le risque c'est que tous ceux qui ont les moyens ou la possibilité de partir habiter dans un quartier plus calme vont le faire et ça va faire un ghetto de gens qui supportent le bruit ou qui n'ont pas le choix d'habiter dans un autre quartier et là peut-être qu'il faut un peu plus de fermeté pour dire à certaines personnes qui dépassent les bornes ça va plus on ne peut pas accepter certaines choses moi j'ai rencontré les personnes qui sont casquées qui sont l'association l'entreprise d'insertion ARP ils ont des casques pour faire le ramassage des poubelles jetées par les habitants je ne crois pas que ce soit les touristes ou les gens qui passent par l'extérieur qui jettent ça une des dames m'a dit moi une fois on m'a jeté un fruit pourri là où j'étais en train de ramasser les déchets et elle me dit j'ai une collègue quelqu'un a uriné depuis le balcon sur elle pendant qu'elle travaillait là ça dépasse les bornes et quand on laisse ces limites dépasser et bien ça peut être la surenchère et là je crois que entre le côté éducatif prise de conscience et le côté sanction parce que il faudra peut-être réajuster le curseur très rapidement intervention très intéressante alors vous l'avez évoqué ce qui est difficile aujourd'hui pour un bailleur social qu'on le veuille ou non c'est la notion de sanction vous évoquez déjà d'identification et de sanction c'est pas notre métier c'était pas aujourd'hui notre rôle et donc aujourd'hui face à ces petites incivilités du quotidien on est malheureusement assez démuni puisque les forces de police sont occupées à autre chose très sincèrement et nous-mêmes on a peu d'éléments déjà pour identifier avec certitude les responsables et ensuite il n'existe pas de capacité répressive de notre part même si on le voulait vous avez évoqué un gardien on n'est pas eu de gardiens moi j'ai jamais connu un gardien j'ai connu un employé d'immeuble quand je suis arrivé en 2017 qui était sur ce bâtiment et qui a démissionné de par la difficulté de la tâche vous l'évoquez vous avez donné quelques exemples avec l'entreprise Harp l'entreprise Harp c'est une des raisons pour laquelle on s'en a externalisé puisque eux ont la possibilité de faire tourner régulièrement leurs équipes et ce n'est pas une seule ou deux personnes qui sont régulièrement sur ce bâtiment ils peuvent tourner parce que c'est particulièrement éprouvant notamment quand ils passent et qu'ils nettoient que quelques minutes après leur travail soit de nouveau sali sans parler des déchets que vous avez évoqués d'où la difficulté de pouvoir y mettre des prestataires internes aujourd'hui mais effectivement s'il n'y a pas de prestataire interne on n'a pas de collègue interne ça rend peut-être plus difficile également le lien quand c'est un prestataire extérieur même si c'est une entreprise d'insertion comme Harp qui est très bien ça reste un prestataire qui change régulièrement donc en termes de lien et de lien entre les habitants et le bailleur ça rend les choses plus compliquées Merci plusieurs remarques tout d'abord par rapport au sujet sur les rétinences je vois que ce qui est important peut-être de ce qui ressort de ces échanges c'est effectivement la prise de conscience des uns et des autres de la nécessité effectivement de s'intéresser à notre cadre bâti les remarques qui sont faites sur les mauvais usages on va dire procèdent du fait que le cadre bâti aujourd'hui est dégradé et que la question de l'entretien est fondamentale alors elle est effectivement portée par l'actualité hier c'était donc les balcons aujourd'hui c'est l'effondrement d'immeubles et à partir de là effectivement l'habitant s'inquiète quand il constate qu'il y a éventuellement on va dire l'apparition de fissures peut-être qui étaient déjà là mais qui aujourd'hui prennent un peu plus d'importance qu'hier juste pour mémoire le bâtiment Normandie de Niébène est une construction en tunnel en béton qui sont empilés les uns sur les autres donc structurellement parlant c'est plutôt cohérent comme dispositif donc je ne suis pas inquiet sur la constitution structurelle du bâti ensuite sur une remarque sur la position et la posture des architectes par rapport à ce type d'ensemble s'il y a les touristes un jour dans ces cités ce sont probablement à 99% des architectes parce que effectivement les architectes s'intéressent à ce type de sujet et vous l'avez rappelé très longtemps le logement social a été le laboratoire du logement en France et c'était effectivement la possibilité de faire évoluer le logement avec le logement social aujourd'hui ce n'est plus ça on confie effectivement la construction et la réalisation du logement social en VEFA à des promoteurs qui vendent après aux bailleurs au meilleur prix des constructions on va dire de qualité moyenne voilà moyenne je vais rester correct il faut savoir que la population française a grandi de 10 cm là depuis ces 20 dernières ou 30 dernières années et la hauteur des plafonds dans les logements sociaux sont descendus de 30 cm donc il y a un problème nous partons du principe les architectes que 90% du bâti de 2050 est déjà construit vous parliez de vacances effectivement ça fait partie du sujet qu'aujourd'hui il est évident que ces logements là ont beaucoup de qualité on parlait de logements traversants on parlait d'exposition par rapport à la lumière ce sont des logements aujourd'hui qu'on nous demande de construire aujourd'hui on ne peut pas on ne peut plus construire de logements qui ne soient pas traversants après moi je vois des projets aujourd'hui qui se construisent et qui ont des permis de construire où des promoteurs effectivement créent des petites ouvertures en sorte de soupiraux en partie haute des coursives considérant qu'effectivement à partir de là ils font des logements traversants je trouve ça scandaleux donc on a effectivement beaucoup de travail les architectes ont beaucoup de travail ils ont aussi toutes les qualités requises pour pouvoir effectivement transformer ces logements et leur donner effectivement une qualité qui permette aux habitants d'y rester et de bien vivre parce que c'est quand même le but le but le but du sujet c'est ce qu'on recherche tous c'est ce qu'elle essaie de démontrer c'est qu'on peut vivre aussi dans son quartier c'est un quartier où on est attaché et on a envie d'y rester mais on a envie aussi d'y rester dans des conditions qui soient acceptables et le confinement effectivement a révélé toutes les limites effectivement de ces logements et qu'aujourd'hui il faut il faut aller un peu plus loin sur le sur notamment le rapport à l'extérieur on parlait des pieds de l'immeuble il y a des tas de sujets qui peuvent être abordés effectivement c'est un coût mais je pense que le bien-être des habitants est pour moi fondamental puisque bien vivre c'est bien habiter et à partir de là c'est aussi vivre ensemble donc bravo pour ce travail merci pour cet exposé c'est vrai que c'est tout à fait étonnant surtout que les cartes postales montrent ces logements dans leur état d'origine quasiment et leur état initial c'est-à-dire à la périphérie des villes en bordure de tissus pavillonnaires et c'est vrai vous l'avez rappelé que ces logements-là étaient quand même un grand confort pour beaucoup d'habitants et que la France a perdu beaucoup de temps dans la reconstruction par rapport à des pays comme l'Allemagne ou autres qui étaient beaucoup plus en avance que nous sur ce type de modèle qui dans un premier temps étaient confiés à des architectes qui réfléchissaient sur le sujet qui n'avançaient pas assez vite au gré de la pression politique et qui ont ensuite été confiés à des entreprises générales type Bouygues ou autres pour faire avancer le sujet donc voilà effectivement on est parti d'idées ou de plan masse bien dessinées pour aller après vers des constructions hâtives et avec des qualités effectivement réduites notamment acoustiques Merci je suis désolée le temps passe très vite et peut-être une dernière réaction et après plus des discussions informelles pour pas faire durer Renaud Epstein a un train à prendre c'est juste aussi une remarque aussi nous qui habitons dans ces bâtiments la chose qui a été difficile aussi pour nous c'est qu'on a connu aussi avant des bailleurs sociaux à l'échelle humaine et quand est arrivé Equidom ça a été difficile parce que c'est un gros barnum et que la difficulté c'est que quand on s'adresse à un gros bailleur comme Equidom c'est plus difficile pour nous d'être à l'échelle humaine comme je l'ai dit au début de la rencontre nous on a de la chance d'avoir un directeur sur le territoire qui est à l'échelle humaine mais il n'empêche qu'on regrette vraiment les anciens bailleurs parce qu'ils étaient plus petits et on pouvait mieux se faire entendre et nous c'est ce qui est le plus important pour nous c'est de se faire entendre et de se faire comprendre peut-être rapidement alors s'il vous plaît parce que les prises de parole ont été très longues c'est bien mais du coup tout le monde n'a pas pu malheureusement prendre la parole il y a une autre réalité que vous n'avez pas évoquée ça fait partie aussi de la politique nationale de faire fusionner les bailleurs et nous c'est notre combat vous voyez vous parlez pour le coup équidom reste un bailleur à taille humaine par rapport à d'autres territoires parce qu'on s'est battu pour ça et que la politique actuelle au niveau national je ne peux pas ne pas répondre c'est vraiment encore de pousser à la fusion et que justement on perd ce lien de proximité et que nous au contraire on se bat et j'entends le changement mais on est vraiment en train de faire fond pour que ce changement ne s'amplifie pas et de garder cette proximité que je partage complètement est vraiment importante en termes de territoire et de la dentelle et juste pour finir si en Yémen je confirme que le bâti enfin on a fait et M. Musil ne l'a pas évoqué mais pour justement savoir s'il était possible de réhabiliter ce bâtiment on a fait faire une étude et oui ce bâtiment puis ça a été confirmé ce bâtiment est conçu de façon solide et à l'exception donc vos fissures sont certainement dues à autre chose parce que clairement ça a été vérifié et revérifié que la structure est bonne et qu'on peut demain si on a les fonds le réhabiliter et puis juste sur aussi la posture qu'on a de ne pas être avant tout dans la démolition mais de l'éviter au maximum c'est aussi dans ces bâtiments d'immeubles c'est pour revenir aussi à la résidence que vous avez faite on va être comment recréer du lien comment créer ces événements le bailleur seul ne peut pas le faire tant mieux qu'il y ait plein d'acteurs comme vous ou comme à la municipalité on porte aussi énormément de projets de ce type les différentes maisons de quartier des quartiers les acteurs associatifs on en a encore rencontré hier qui veulent aller sur la Grande Goule et heureusement ou alors des habitants qui se regroupent pour créer cette dynamique et heureusement qu'il y a une multitude d'acteurs pour créer cette dynamique parce que je ne pense pas demain Equidom l'aurait fait une résidence avec l'IQAT et Equidom on n'aurait pas eu la même chose et donc moi je crois beaucoup aussi en la diversité d'acteurs associatifs et autres qui s'impliquent dans les différents quartiers et bâtiments pour continuer à créer du lien se réapproprier les espaces publics etc et puis bien sûr participer à la construction de leurs bâtiers et de leurs quartiers merci merci beaucoup et merci justement d'avoir présenté aussi cette initiative très positive que vous pouvez alors il y a eu un site internet le pied dans les sables il y a le un peu fanzine on peut dire qui a été créé à cette occasion que vous pouvez récupérer et alors concernant le travail de Renaud Epstein il se trouve qu'on a trois exemplaires en vente alors s'il y a des aficionados qui veulent le livre il y a une possibilité de l'acquérir ce soir voilà je voulais vous remercier toutes et tous pour vos témoignages et puis vos réactions et je pense c'est un dialogue que nous allons évidemment ici poursuivre à l'espace Mondes France et en lien avec la maison de l'architecture merci à beaucoup merci à tous merci à tous